Explique-moi ta stratégie sur Vega Conflit. Alors ma stratégie sur Vega Conflit, alors comme c'est un jeu basé sur les vaisseaux, qui est issu en même temps de... On sent une racine du jeu au game, donc un jeu de gestion spatiale, dont le but est de construire une base, de l'améliorer, pour pouvoir construire les meilleurs vaisseaux. Donc ça c'est ma base. Là ici, pour pouvoir bien défendre ma base, j'ai placé donc mon pont, le bâtiment ici principal. C'est lui qui donne l'énergie à tous mes bâtiments, au centre, car si l'ennemi le détruit, eh bien, il gagne mes médailles, il m'envole, et en plus, il me pique du matériel. Notamment, mon stock qui est ici. Stock d'hélium, qui me permet de construire les vaisseaux, améliorer les armements de vaisseaux. Minerai, qui me permet de construire des bâtiments, améliorer les bâtiments, et moduler les bâtiments. Et l'antimatière, qui sert surtout pour les hautes technologies, globalement pour tous. Donc là, l'intérêt au niveau de protection, c'est de mettre du coup, surtout, les défenses tout autour, mais bien séparées du pont. Parce que, les défenses ont des dommages collatéraux, qui sont spécifiés ici. Et qui du coup, s'ils explosent, ils explosent, ils touchent et endommagent les bâtiments à côté, donc il ne faut pas qu'ils endommagent le pont. L'autre point aussi, c'est que s'il fait une attaque éclair et qu'il arrive à détruire le pont, le pont dispose, lui, d'un plus d'un dommage collatéral qui est extrêmement puissant, et qui peut enchaîner la destruction de plusieurs bâtiments à la fois. J'ai placé ici ma baie spatiale juste à côté du pont. La raison, c'est parce que la baie spatiale dispose, en termes de défense, de plusieurs chasseurs drones, qui me permettent du coup de défendre tout le tour du pont. Alors, est-ce que ma flotte a fini d'être réparée ? Encore 26 secondes, désolé. On va pouvoir montrer de hautes stratégies. Éléments graduels, là. Ça, c'est pour les bâtiments, un jour. Voilà, comme ça, je vais pouvoir améliorer l'armement de mes bâtiments aussi. Donc, ta stratégie de base, c'est de défendre ta base. C'est la première étape. C'est la première étape. Pourquoi ? Parce que même... Là, l'intérêt, c'est surtout pas de se faire voler les médailles, mais c'est aussi surtout que quand on fait les événements secteur strike, eh bien, du coup, on a une problématique, c'est qu'à force d'attaquer l'ordinateur pour obtenir des plans et des renseignements pour acheter des plans, eh bien, à la fin, l'ordinateur nous attaque et attaque notre base. Et si notre base se défend bien, en plus, on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements et même, des fois, quelques plans juste en se défendant. Ce qui nous permet d'aller encore plus vite. s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada